Nos invités pour en parler, Maître Florence Froise, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Et Dominique Rizet, bien entendu, notre consultant police-justice BFM TV. L'affaire Alexia Daval qui se poursuit décidément de manière plus que déroutante. Jonathan Daval auditionnait la semaine dernière. Dominique Rizet est là, en renversement de situation. Il revient entièrement sur ses déclarations et sur ses aveux. Une déclaration nouvelle, surprenante, qu'on apprend seulement aujourd'hui, donc une semaine après. Dont son avocat nous dit qu'il était au courant, mais qu'évidemment il l'a gardé pour lui. Et qu'il ne souhaitait pas être celui qui allait la révéler. Et qu'on apprend donc aujourd'hui. Et ce sont de nouvelles accusations, ou des accusations désormais, de Jonathan qui revient sur ses aveux. Et qui dit que c'est son beau-frère Grégory qui a tué Alexia et que tout ça est un complot de famille. Donc c'est à la fois et surprenant, et ça nous fait nous interroger sur la vraisemblance de ces déclarations. Où cinq personnes, donc y compris lui, auraient été au courant de quelque chose qu'on nous aurait caché. Donc ça ne serait pas simplement le mensonge de Jonathan auquel on a assisté en direct pendant trois mois. Mais ce serait le mensonge de toute la famille. Maître Rouas, ce sont des accusations très lourdes. Il pointe son beau-frère Grégory Gué, mais il pointe effectivement le complot familial. Donc les parents, la sœur. Comment peut-on, quand on est avocat, laisser son client aller sur ce terrain-là si on n'a rien ? Alors la question c'est que lorsque l'on est avocat, on a une relation avec son client qui peut avoir ses limites. C'est-à-dire qu'il y a un échange, il y a le secret professionnel, il y a ce que ce confrère révèle à la presse, révèle, pose comme question ou suscite comme acte auprès du juge d'instruction. Mais après, on ne sait pas si l'avocat de Jonathan Daval a plus de maîtrise que ça sur son client. En fait, vous savez, dans la relation dès le départ, lorsqu'il avait été placé en garde à vue, Jonathan Daval, s'était posé la question de l'aveu. Et ça, c'est la vraie question, il me semble. L'aveu et la présomption d'innocence dans ce dossier et son évolution. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent, qu'on soit avocat, qu'on soit journaliste, qu'on soit magistrat. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la présomption d'innocence, le secret de l'instruction, le secret professionnel. Tout ça, c'est fondamental. Parce que c'est la colonne vertébrale des actes d'enquête, de l'instruction, d'une justice sereine, et qui aboutira un jour à une audience devant la cour d'assises. Et ça, tout ça, ça se prépare. Néanmoins, pardonnez-moi, j'insiste, mais Maître Randall Schwerdafer, quand il s'exprime tout à l'heure brièvement face aux caméras, il nous dit, Jonathan Daval a plus de moyens aujourd'hui, il est moins fragile, il est plus concentré sur ce qu'il se passe. Donc quelque part, il adoube un propos de son client d'une certaine manière, non ? Je ne sais pas s'il l'adoube, peut-être qu'il le justifie, peut-être qu'il essaye de l'expliquer, peut-être qu'il essaye même de se l'expliquer à lui-même. Sachant qu'il s'est passé des choses en garde à vue, il a révélé, il a avoué, mais en fait, quelle est la valeur de cet aveu ? Cet aveu, il peut se raviser. D'ailleurs, il est en train de se raviser, c'est ce qu'il fait. Il vient dire, finalement, c'est pas moi qui ai tué, c'est l'autre. Ou c'est peut-être un complot familial, ou que sais-je. Parce que des rebondissements, il y en aura peut-être encore et encore. Et voilà, un premier rebondissement, il y en aura peut-être d'autres. Probablement d'ailleurs. Est-ce que vous voyez ça comme un va-tout ? C'est-à-dire qu'il est en prison, Jonathan Daval, il sait qu'il va être condamné de toute façon. Il veut faire plonger avec lui d'autres, en tout cas, il veut tirer vers le fond d'autres membres de la famille. Écoutez, moi je ne connais pas le dossier, et vous avez vu comme c'est très complexe, on le voit puisqu'il y a des rebondissements. Je ne pense pas qu'il voit ça comme un va-tout. Je pense que simplement, on va découvrir au fur et à mesure des choses. Je pense qu'il y a une enquête qui est en cours, il y a une instruction, il va y avoir des actes, il y a des auditions. Il a été entendu, par la suite la famille est entendue. Voilà, l'instruction suit son cours, il va y avoir des enquêtes, des actes d'expertise. Mais il y a déjà eu des actes d'expertise, non ? Probablement, expertise psychiatrique, peut-être des... Enfin, on en est au soubresaut, on en est au soubresaut de l'enquête, de l'instruction. Il y a des commissions rogatoires qui sont lancées, donc les services de police sont probablement en train d'effectuer des actes d'enquête. Non, je disais, il s'en va tout parce qu'on sait que de toute façon, aujourd'hui, il est mis en examen pour meurtre sur conjoint, un crime qui lui fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, on peut imaginer effectivement ce que ça peut générer dans un esprit. Oui, Dominique Rizet, Jonathan Daval, il a été surprenant par son rapport à la famille d'Alexia, les larmes qu'on a vues, la recherche, les battues qu'il a faites avec la famille juste après la mort d'Alexia, tout ce qu'il a mis en place pour faire croire qu'il n'était pas l'auteur de la mort de cette femme. Et puis, aujourd'hui, ses accusations. Et puis, ce soir, des proches de Jonathan Daval qui nous disent qu'il se libère de la vérité, il n'est plus serein, il n'a plus de raison de mentir, il est déjà en prison, nous le soutenons, nous lui rendons visite toutes les semaines, nous l'accompagnons dans sa démarche de vérité. La vision déformée de Jonathan qui est véhiculée nous blesse profondément. Qu'est-ce que ça dit tout ça ? Ça vient s'ajouter encore. Ce que disent ses proches, ses personnes dont on ne sait pas qui elles sont, mais bon, si ce sont des personnes qui ont un permis de visite pour aller le voir là où il est, ça veut dire que ce sont des gens qu'ils connaissent bien. Ça a du sens parce qu'effectivement, on peut, après, trois mois en détention, voir les choses un peu autrement, retrouver un peu de sérénité, avoir du mal à dormir en arrivant. Vous savez, il y a le choc thermique quand on entre en prison. J'imagine qu'il a dû passer par un quartier arrivant, parce que c'est un primo délinquant, c'est-à-dire qu'on le traite un peu différemment. Et puis, il a eu droit certainement à des égarges, je mets des guillemets partout, auxquels n'ont pas droit forcément des trafiquants de drogue ou autre. Et donc, retrouver de la sérénité, oui. Maintenant, ce revirement qui consiste à attaquer ceux qu'il aime le plus, qu'il aime le plus, Q apostrophe, et qu'il... Exactement, c'est vraiment... QI aussi, en même temps, la notion est importante. C'est étrange. C'est étrange parce que Jonathan Daval, il ne voyait quasiment plus sa famille. Donc, ceux qui disent aujourd'hui qu'il a retrouvé de la sérénité, ce sont des gens qui vont le voir en prison, mais qui ne le voyaient plus quand il était avec Alexia. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que la relation entre les deux familles était excellente. Donc, il était clairement avec Alexia et avec la famille d'Alexia, et il s'y sentait bien, et il était bien avec eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de cette prison ? Qui est venu lui rendre visite ? Qui lui a parlé ? Qui lui a dit des choses ? En tout cas, il attaque aujourd'hui ceux dont il était le plus proche. Et on le voit d'ailleurs. Qui est-ce qui a soutenu Jonathan Daval sur ces images ? Je ne sais pas où sont les parents de Jonathan Daval, que je n'accable pas, je n'accuse pas. En tout cas, il est resté auprès de sa belle famille. Une sorte de famille d'accueil qu'il avait trouvé chez les parents d'Alexia. Maître, vous nous avez dit que finalement, on n'en était qu'au balbutiement dans l'enquête aujourd'hui. On peut espérer quel délai ? On peut espérer quelle durée avant un procès, compte tenu de ces revirements, déjà pour là, encore aujourd'hui ? Ça va être très long. On est dans le cadre d'un mandat criminel. Il encourt une peine extrêmement importante. Je pense qu'on peut envisager deux à trois ans. Après, on ne peut pas dire les choses exactement et précisément, mais en tout cas, ça va être très long, ça c'est certain. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer encore ce soir sur ce dossier. Maître Roas, Dominique Rizet.